Ok, on va reprendre, si c'est bon côté régie, est-ce qu'on est en direct, est-ce que c'est parfait, on est parti, rejoins-nous. Donc on va reprendre cet après-midi et puis on va te confier la conduite de l'après-midi. Merci François. Bonjour, merci pour cette deuxième partie. On va tout de suite sauter dans le vif du sujet. Cet après-midi, on continue sur la science, la technique ouverte. On va parler de LLM et d'une application de ce type de technique. Pour commencer, je vais demander à Pierre Colombo de venir. Pierre Colombo, professeur associé à Centrale Supélec, cofondateur de la société Equilei. Son titre a changé, le contenu de sa présentation a changé. J'aimais bien le titre, le premier titre qui était croissant LLM. Je trouvais que c'était appétissant. Là, la transparence n'est pas encore affichée. Donc là, vous avez une demi-heure. Donc à cinq minutes de la fin, j'essaierai de me manifester pour vous indiquer qu'on s'approche du terme. Et donc, voilà, je vous laisse le... Vous m'entendez ? Non, il faudrait peut-être parler plus proche du micro. Vous m'entendez ? Ok, super. Écoutez, donc bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis très heureux d'être ici et de vous présenter une partie des travaux de notre équipe. Donc, je m'appelle Pierre Colombo. Donc, je suis CSO à Equal. Donc, je gère la science. Et je suis aussi maître de conf à Centrale Supélec au sein du laboratoire de MIX. Donc, MIX, c'est mathématiques, informatique et computer science. Et aujourd'hui, je vais vous présenter certains de nos travaux sur l'adaptation de domaine et la spécialisation des larges langouages modèles. Et vous verrez, mais certains de ces slides ont été empruntés à deux de mes étudiants, donc à Duarte et Manuel, qui ont mené certains de ces projets. Donc, alors, qui je suis ? Donc, Chief Scientist Officer à Equal. Donc, on est une Legal Tech. On fait des outils pour les avocats. Donc, si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir. Et maître de conférence. Donc, j'ai fait mon doctorat en traitement automatique du langage. Et avant ça, j'ai pas mal voyagé. Je suis allé travailler aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suisse. Et pour me situer un peu sur le scope de la recherche, ce que je fais, c'est que je fais du traitement naturel du langage. Donc, que ça. Et donc, je publie principalement dans des conférences de traitement du langage et aussi sur certaines conférences généralistes que vous connaissez tous. Ah, pardon. C'est mieux comme ça ? Ok. Donc, du coup, un slide pour situer un peu où on est. On oublie souvent que le traitement naturel du langage, c'est une science qui est assez ancienne. Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est que le traitement naturel du langage, ça a commencé en 1950 avec les travaux de Turing et de Shannon. Et depuis, on a cessé d'évoluer sur la façon dont on processe le langage. Et maintenant, on est à peu près dans cette quatrième ou cinquième révolution avec des modèles génératifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces révolutions, elles ont eu lieu grâce à l'augmentation du calcul et du nombre de data qu'on a donné à nos algorithmes. Et c'est très important parce que ça informe aussi la façon dont, personnellement, je conduis la recherche. Et je pense aussi où le fil de recherche va et sur comment est-ce qu'on doit designer nos algorithmes pour avoir une recherche qui a de l'impact et qui est adoptée. Alors, on partouche de large language model. Qu'est-ce que c'est qu'un large language model ? Un large language model, c'est simplement un réseau de neurones qui traite du texte. Donc, concrètement, étant donné une entrée, par exemple ici, I want to go to the, on donne le langage modèle, prend cette entrée et prédit le mot suivant. Donc, prédire, ça veut dire qu'il prédit une distribution de probas sur tout le vocabulaire. Et de cette distribution de probas, on sample le mot suivant. Alors, comment est-ce que de ce paradigme-là, on génère du texte ? Ce qu'on fait, c'est que simplement, on génère de manière auto-aggressive, on génère un mot à la fois, on le donne à manger au réseau de neurones qui génère le mot suivant, qui génère le mot suivant, qui génère le mot suivant. Donc, bien sûr, c'est un framework qui est très, très générique. Alors, comment est-ce qu'on utilise ces réseaux de neurones pour performer plein de tâches différentes ? Ce qu'on fait, simplement, je pense que vous avez toute l'expérience, c'est que vous allez sur TchagPT, on prend la tâche, on l'écrit, on l'exprime en langage naturel. Et ce que fait le langage modèle, c'est qu'il génère les mots suivants de manière à résoudre la tâche. Donc, ça peut vous sembler très naturel, mais par exemple, quand moi, je faisais mon doctorat jusqu'en 2021, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on ne faisait pas du tout ça. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un système et chaque système permettait de résoudre une tâche. Donc, il y a eu un gros changement de paradigme avec l'apparition des LLM et tout ça, ça a été possible grâce à l'augmentation du calcul et du nombre de données disponibles. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler de spécialisation de ces larges langages modèles. Donc, concrètement, ce que je vais vous montrer, je vais vous donner trois exemples de projets qu'on a menés au mix, dans lesquels on a fait, on a spécialisé dans trois domaines différents des langages modèles pour atteindre des performances état de l'art, tout en gardant peu, tout en ayant des réseaux de neurones qui sont beaucoup plus petits que, par exemple, ce qui est fait dans l'industrie. Donc, vous pouvez regarder cette présentation sous l'angle de l'efficacité. Le premier langage modèle que je vais vous présenter, c'est le langage modèle qu'on appelle Tower. Tower parce qu'en fait, il y a trois tours des trois institutions qui ont participé. Donc, Paris avec la tour Eiffel, Mbabel qui est une des boîtes qui nous a supportés, qui a une tour et il y a une tour à Lisbonne, de l'Aïste. Le deuxième, c'est Croissant LLM, ce qui était originellement le titre de cette présentation. Donc, c'est un langage modèle pour le français. Et le troisième, c'est ce sur quoi je me concentre actuellement, c'est développer des langages modèles pour la loi, notamment au sein d'Equal. Alors, le but, donc Tower, c'est une collaboration qui a été faite entre Equal, Mbabel, qui est une société de traduction au Portugal, l'AST, et bien sûr Centrale, et CMU aux Etats-Unis. Le but de Tower, c'était de développer un langage modèle qui était spécialisé dans ce qu'on appelle les Translation Related Tasks. Aujourd'hui, si vous voulez construire un système de traduction, vous n'avez pas seulement besoin de pouvoir traduire une phrase, mais vous avez besoin de résoudre un large éventail de tâches, parmi lesquelles la qualité d'estimation, c'est-à-dire étant donné une phrase et une phrase traduite, à quel point cette phrase est bien traduite. Source Correction, pour être sûr que vous donnez des bonnes phrases. Document Translation, parce que la plupart des cas d'usage sont au niveau du document et pas au niveau de la phrase. Error Span Prediction, Automatic Post-Edition. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment construire un système qui est spécialisé dans ces tâches de traduction. Donc bien sûr, le paradigme dominant, c'est le large langouage modèle. On s'est dit, allons-y pour un large langouage modèle. Alors, comment faire en sorte de construire un large langouage modèle qui a une synergie avec l'écosystème de traduction ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, on a des années de recherche en traduction sur comment construire des systèmes dédiés pour chacune des tâches. Donc concrètement, si vous suivez ce qui existe en traduction, vous allez construire un système pour chaque tâche. Ces systèmes, ils sont petits, ils sont extrêmement efficaces. Mais à la fin, ce qu'on a, c'est qu'on a plein de systèmes à maintenir et qu'on doit les combiner pour résoudre chaque tâche spécifique. De l'autre côté du scope, ce qu'on a, c'est qu'on a des larges langouages modèles qui sont extrêmement génériques. Donc on a un système pour toutes les tâches, ce qui est pas mal. Mais ce sont des systèmes qui sont énormes, inefficaces et qui coûtent extrêmement cher. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un système qui fait tout. Tower, c'est au milieu. C'est un système qui fait tout, mais qui est petit et efficace. Alors, comment est-ce qu'on l'a construit ? Donc quand vous essayez de spécialiser des langages modèles, vous avez principalement deux grandes façons de faire. La première façon de faire, c'est d'entraîner depuis zéro. Donc ça coûte cher, mais l'avantage, c'est qu'on contrôle tout et qu'on n'hérite de aucun choix précédent par les développeurs du système. Donc pas de biais, on peut spécialiser l'architecture, etc. La deuxième façon, c'est de continuer le pré-entraînement. Donc ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on prend un langage modèle qui existe sur l'étagère et on étend l'entraînement de façon à pouvoir spécialiser le modèle sur notre cas d'usage. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas changer les décisions originelles du modèle, mais ce qui est bien, c'est qu'on ne commence pas depuis zéro, donc on a besoin de moindre de calcul de GP. Alors, comment est-ce qu'on a construit Tower ? Donc ici, vous avez la recette. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux de neurones actuels, la façon dont ils sont entraînés, ils ont au moins deux phases. Ils en ont une troisième dont on parlera après. Donc la première phase, c'est la phase d'entraînement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le web entier, on entraîne le réseau de neurones sur le web entier. Et ensuite, on a une phase d'instruction. À la fin de la première phase, ce qu'on a, c'est qu'on a un système qui est extrêmement performant à prédire le mot suivant. Par contre, on n'a pas du tout un système qui suit les instructions. Donc ce qu'on a fait avec Tower, c'est qu'on a commencé par prendre un modèle qui existait déjà. À cette époque-là, c'était l'AMA2 qui était l'état de l'art. L'AMA2, ça a été entraîné sur une vaste majorité de textes, anglais. Donc c'est un modèle qui est anglais, principalement. Par contre, quand on veut construire un système de traduction, ce qu'on veut, c'est pouvoir supporter un grand nombre de langues. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué l'entraînement à l'échelle de l'AMA2 sur des données à la fois monolingues et des données parallèles. Pour pouvoir faire en sorte qu'on ait ce qu'on appelle Tower Base ici, un langage modèle qui peut prédire le mot suivant, mais qui comprend un large éventail de l'ordre. La deuxième partie, c'est la partie instruction fine tuning. Donc concrètement, pendant cette tâche, qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous entraînez votre modèle à prédire le mot suivant toujours, mais sur des sets d'instructions qui sont d'extrêmement bonne qualité. Et ce set d'instructions, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris les instructions de tâches qu'on aimerait bien résoudre. Donc les tâches dont vous avez mentionné, traduction, post-editing, etc. Donc à la fin, on a un modèle qu'on appelle Tower Instruct. Alors je vous donne juste un tout petit peu une idée des résultats qu'on peut obtenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tower Instruct, c'est un modèle 7B ou 13B. Donc concrètement, on n'a pas d'idée exactement de GPT 3.5, mais GPT 3.5, on nous disait que c'était un modèle de 175 milliards de paramètres. Donc ici, on a un modèle qui est entre 10 ou 20 fois plus petit. Et GPT 4, on a une idée à peu près de la taille, c'est à peu près 50 fois plus. Donc avec Tower Instruct, ce qu'on a montré, c'est que sur toutes les tâches reliées à les translations, si vous utilisez notre méthode et notre méthode de fine-tuning de modèle, d'adaptation, vous pouvez obtenir des performances qui sont comparables. Donc ça, c'était le premier projet de traduction. Le deuxième projet que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le projet qu'on a appelé Croissant LLM. Donc ce Croissant LLM, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle de langue qui est spécialisé pour le français. Je vous en ai touché deux mois avant, la plupart des langages modèles actuellement, ils sont entraînés sur des données massivement en anglais. C'est 90, 95, 98% du corpus d'entraînement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces langages modèles, ils ont appris tous les biais de la culture américaine. Ils sont extrêmement performants pour ça. Par contre, toutes les questions reliées à la culture française, à la langue française et aux subtilités, a priori, ils les ont bien moins apprises. Donc concrètement, c'était quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a fait ce langage modèle et comment on l'a fait ? Donc ce qu'on voulait faire, c'était un modèle qui était français en premier. C'est-à-dire que c'était un modèle dans lequel on allait s'assurer qu'il y avait autant de français que d'anglais. C'est un modèle qu'on a voulu optimiser pour l'industrie. Au début, notre idée, c'était de faire un modèle qui était efficace et utilisable par les industriels et qui était donc petite taille, extrêmement rapide et très performant. Et c'est un modèle qui est complètement open source. Donc le terme open source, il a plusieurs significations en fonction de qui parle, etc. Donc je pense qu'après, on va nous en parler aussi. Mais c'est un modèle où vous pouvez tout répliquer. C'est-à-dire qu'on vous a donné le set d'entraînement, on vous a donné les hyperparamètres, on vous a donné le code, on vous a tout donné. On vous a donné aussi les benchmarks d'évaluation. C'est quelque chose à garder en tête. Les modèles actuels, Mistral, Facebook, etc., à cause de certaines contraintes, ils ne sont pas complètement open source. Alors comment on a construit ce langage modèle ? Ce langage modèle, c'est un langage modèle qui a été entraîné depuis zéro. Pourquoi ? Parce que justement, toute la motivation de ce projet, c'était d'avoir un modèle sur lequel on contrôlait énormément de paramètres et on voulait faire un modèle qui était anglais premier, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas hériter de biais anglais français premier, donc on ne voulait pas hériter d'anglais. Donc ça a demandé beaucoup de calculs. Donc c'est Jean Zec qui a financé ça. Merci beaucoup. Donc c'est un modèle qui a été entraîné depuis zéro. C'est important de le dire parce qu'il y a extrêmement peu d'équipes qui ont entraîné des modèles depuis zéro. Je pense qu'il y en a moins de cinq dans le monde qui ont entraîné des modèles depuis zéro sur des clusters académiques et avec des équipes académiques. Souvent, c'est des grosses entreprises qui ont des moyens que nous, on n'a pas, qui ont plus d'ingénieurs que nous. Donc gros effort de l'équipe. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Donc ça, c'est l'index de transparence qui a été publié par Stanford. Et pour vous donner une idée sur l'index de transparence qui était une des principales motivations de notre projet, croissant LLM, c'est 80. Et je vous laisse regarder les autres langages modèles. Donc c'était une des motivations aussi pour nous de faire en sorte qu'on ait un LLM français qui soit compliance avec toutes les règles que vous pouvez imaginer. Il y avait l'IA qui n'était pas formulé à ce moment-là quand on a commencé le projet. J'avais une application de chat pour, malheureusement, il n'y a pas passé dans le PDF pour montrer un peu croissant LLM la vitesse sur un smartphone. Ça va extrêmement vite, donc je vous invite à l'utiliser. Je sais que le gouvernement l'utilise, notamment pour la traduction. Donc si ça vous intéresse, regardez. Le dernier projet dont je voulais vous parler, c'était le projet du large langage modèle pour la loi. Donc l'idée de ce projet-là, au sein des calls, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir proposer des outils qui reposent sur une stack souveraine, c'est-à-dire être capable de faire tout le travail depuis l'entraînement du langage modèle jusqu'à le end product pour les professions juridiques. Donc ce qu'on a voulu faire dans ces projets de recherche, c'était montrer qu'on pouvait faire de la domain adaptation sur des modèles open source disponibles pour avoir des performances et avoir des modèles qui étaient très bons dans le domaine juridique. Donc le premier papier qu'on a publié, c'est SolLM, c'est ce que vous voyez en haut. C'est un modèle 7B. C'était le premier langage modèle spécialisé pour le droit à l'époque où il est sorti. Donc on travaille en anglais. Pour nous, on a commencé par travailler en anglais. Le français, ça devrait arriver dans pas longtemps. Le deuxième papier, probablement que vous ne l'avez pas vu, il va sortir la semaine prochaine, c'est qu'on a pris ce modèle 7B, 7 milliards de paramètres, et on a montré comment pouvoir scaler le nombre de paramètres des modèles, le nombre de données et la durée de calcul. pour montrer qu'en fait, cette recette d'entraînement, cette recette de spécialisation, marchait aussi à grande échelle. Donc pour vous donner une idée, 141 milliards de paramètres, c'est les Mistral 8x7B, c'est les plus gros modèles open source qui sont performants. Au-delà de ça, soit les modèles sont plus trop performants, soit sinon en fait ils sont privés. Je vais vous présenter ça. C'est un travail qu'on a mené à Ecole avec gros support du CINES, je vous en reparlerai après. la School of Law de Lisbonne et bien sûr les suspects usuels à l'IST. Alors l'idée, c'était de faire un LLM qui était spécialisé pour le droit. Donc ce qui existe déjà, c'est des langages modèles qui sont pour un domaine, une juridiction ou une tâche, qui sont petits et efficaces. Donc efficaces, on peut en discuter. Mais à la fin, ce qu'on doit faire, c'est comme d'habitude combiner plein de systèmes. Et là, ce qu'on voulait faire, c'était un système qui était unique et qui utilisait justement toutes les techniques état de l'art. Donc ça, c'est là où je vous parlais de Sol LL. Alors, Sol LLM, c'est un modèle qui a été continué. On a continué l'entraînement, c'est-à-dire qu'on a étendu l'entraînement qui existe. Ça peut paraître surprenant. Quand on parle aux gens, on pense que le droit, il y a énormément de data. Alors, il y en a énormément. Mais par contre, comprendre le droit, c'est aussi savoir raisonner. C'est aussi comprendre le monde qui nous entoure. C'est aussi toute cette connaissance autour du droit qui fait qu'on peut l'interpréter de la bonne manière. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un modèle base, d'un modèle de continuer à préentraîner. Sinon, ce qu'il faudrait faire, c'est refaire le travail que certains ont fait et sur lesquels ils ont investi déjà des millions de dollars en calcul. Alors, notre recette. Donc, actuellement, je vous ai parlé un peu des deux premières phases d'entraînement des réseaux de neurones. Donc, la première phase, qui est l'entraînement. Ensuite, une phrase d'instruction fine-tuning. Et ensuite, je vous ai dit qu'il y avait une troisième étape. La troisième étape, c'est de faire en sorte que le réseau de neurones s'aligne avec les préférences humaines. C'est-à-dire que le réseau de neurones favorise la génération de phrases qui sont alignées avec les préférences de celui qui l'est. Par exemple, la factualité. On préfère que le réseau de neurones génère des phrases factuelles. Il y a d'autres aspects. Je ne vais peut-être pas rentrer tout de suite dans les détails contentieux. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a fait dans ce projet-là, on vous a donné une recette dans le papier qu'on va publier de comment pouvoir spécialiser chaque étape du fine-tuning. Cette recette, je pense qu'elle peut être aussi appliquée dans d'autres domaines, notamment le domaine médical. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites, construites de manière un peu similaire. Alors, les données. Les données, ce qu'on a fait pour spécialiser, ce qu'on a fait, c'est qu'on a spécialisé à 500 milliards de tokens. On a un dataset de 500 milliards de tokens de juridictions très différentes. Donc, États-Unis, Europe, Canada. On a d'autres juridictions. Je vous laisserai regarder dans le papier. Différents types de documents. Et a priori, c'est l'échefort le plus large qui a été fait au-delà de ce qui a été reporté par Google et OpenAI, dont on ne connaît pas grand-chose. Alors, de quel modèle on a commencé ? Donc, on a commencé des modèles de Mistral. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sous licence Apache, ce qui nous permet de relâcher nos modèles sous licence MIT, sans no string attached. Il y avait différentes tailles de modèles, ce qui nous permet d'étudier à quel point nos recettes se scale. Et il y avait un peu de recherche qui avait utilisé ces modèles-là. Donc, on avait quelques idées préalables de ce qui allait marcher ou ce qui n'allait pas marcher. Et bien sûr, ils sont extrêmement performants en général. La question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi pas l'AMA3 ? Parce que ce modèle n'était pas disponible à ce moment-là. Alors, une question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait grandir la taille des modèles ? Ce qu'il faut savoir, c'est que faire grandir la taille des modèles, c'est ce que tout le monde fait en ce moment. Pourquoi ? Parce que plus on fait grandir la taille des modèles, sous certaines conditions de toutes choses égales par ailleurs, plus on a des choses qui sont performantes. Notamment, vous n'avez pas les animations ici, mais on parle d'émergence. Donc, à partir d'une certaine taille critique, les modèles commencent à résoudre des tâches que des tailles plus petites n'arrivaient pas à résoudre. C'est expliqué avec les mains. Si vous voulez, on peut en discuter bien plus. Il y a d'autres axes, mais c'est pour donner une idée un peu géniale. Comment est-ce qu'on a entraîné notre modèle ? Ce qu'on a entraîné, c'est qu'on a spécialisé chaque étape de la pipeline. Donc, on a spécialisé le continu pré-training, on a spécialisé la partie instruction fine-tuning et on a spécialisé la partie préférence. C'est extrêmement dur de faire ces étapes-là parce qu'il y a quelque chose qui est très connu dans les réseaux neurones, ce qui s'appelle le catastrophic forgetting. C'est-à-dire que dès qu'on commence à continuer l'entraînement, notamment parce qu'on n'a pas accès aux optimiseurs, on a tendance à oublier le passé et c'est terrible. Alors, je vous donne juste deux ou trois résultats. Bon, concrètement, a priori, on a le meilleur modèle sur les tâches légales. Donc, meilleur que GPT-4, meilleur que tout et notamment dans les tailles de catégories. Donc, je ne sais pas si quelqu'un arrivera à servir le sol large, mais en tout cas dans les sols médiums, c'est des modèles qui sont extrêmement performants, en tout cas comme mesurés par LegalBench. Donc, LegalBench, c'est le benchmark légal qui a été donné par Stanford, notamment par l'équipe de Crissere. Donc, SolLM, en quelques mots, bon, on a plein de tailles différentes. Le 7B, si vous regardez précisément le papier, il est un peu moins bon que le 54 et le 141 parce qu'on apprenait à ce moment-là, entraîné dans un grand nombre de tokens, état de l'art et on va les relâcher. Donc, ce qu'il faut vous donner comme idée, la dernière famille, le 54 et 140 milliards, c'est à peu près 600 000 dollars de calcul pour atteindre les performances de GPT-4. Ça peut sembler énorme, c'est extrêmement cost-efficient, concrètement par rapport à ce qu'ils ont mis dans l'entraînement. Alors, bien sûr, vous pouvez vous en douter, c'est quelque chose qui est extrêmement heavy au niveau engineering, au niveau science de faire tous ces projets-là. Donc, je vous donne une overview de notre équipe. C'est bien sûr un travail collectif et chacun des membres, c'est un peu des rockstars dans leur domaine. Les clusters, je vous ai présenté des projets qui ont coûté à peu près au-delà d'un million de dollars en calcul. Donc, on a eu la chance de rencontrer trois personnes qui nous ont vraiment beaucoup aidés, soutenus depuis le début. Donc, sur Ad Astra, on a eu Michel, Robert et Gabriel qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont donné, qui nous ont aidés à débugger le cluster, etc. Et avancé. Et à Genzay, il y a eu Stéphane Riquena, Rockstar aussi. D'ailleurs, il est devant Ad Astra, mais il est plutôt du côté de Genzay. Bien sûr, les collaborateurs viennent de partout, partout dans le monde, donc États-Unis, Portugal, France et d'autres endroits. Donc, merci beaucoup et merci pour eux, c'est aussi principalement leur travail. Donc, Michel-Marie Modé, tu as annoncé 600 000 dollars pour le dernier modèle. Ça fait combien d'heures ? Je crois que c'est 150 000 heures, 150 000 heures, donc c'est à peu près, je crois, 3 dollars 5 de l'heure ou 4 dollars. Donc, c'est ce ratio-là qui est utilisé ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est le même qu'on utilise. C'est ça, c'est ça. Ce qui est à peu près, peut-être 10 fois moins de calculs ou entre 10 et 50 fois moins de calculs de ce qu'ils ont investi au début. Donc, d'où l'angle de l'efficacité. Attention, j'ai une question par rapport à votre un goût de traduction. Oui ? Français vers les autres langues. Ah oui, pardon. OK. Vous avez les performances dans les deux sens ? C'est-à-dire, c'est les mêmes ? Alors, donc, c'est une question qui est très intéressante. Du coup, en fait, là, vous avez la question anglais vers les langues étrangères et les langues étrangères vers l'anglais. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on a entraîné des modèles massivement sur l'anglais, générés vers l'anglais, c'est très facile. La partie encoding du décodeur, elle est extrêmement robuste. Par contre, le problème de décoding, il est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, par exemple, si vous regardez les performances, anglais vers l'extérieur, elles sont plus basses que l'extérieur vers l'anglais. Voilà. Donc, le haut, c'est plus dur. Et en fait, c'est des problèmes qui sont connus en traduction et tous les modèles, ils ont le même problème. Voilà. J'avais une question. Oui. C'est sur la Transparency Score que vous avez montré. Je trouvais assez étonnant les résultats. Du coup, je voulais savoir, particulièrement, je crois qu'il y avait Bloom Z qui est dépassé par Lama et qui est à peine quelques points plus que GPT-4. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui... Alors, je vous réfère au papier pour savoir de manière exacte, mais concrètement, Bloom Z et Lama 2, je crois qu'on ne les a pas touchés par rapport à ce qui était reporté chez eux. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé pour croissant. Je pense qu'il peut y avoir débat. Je pense qu'il peut y avoir débat, mais dans tous les cas, je pense qu'étant donné la différence, même si vous rajoutez un peu de points de côté, un peu de points de côté, ça devrait le faire. Mais concrètement, nous, ce qui est super cool, c'est qu'on a vraiment tout donné. C'est-à-dire qu'on a donné des états intermédiaires, on a sourcé toutes les données. C'est-à-dire que nous, on sait exactement, on a donné le lien vers toutes les données qui étaient sourcées, etc. Voilà. D'accord. Mais ce n'est pas moi qui fais le calcul, c'est manuel. Et d'ailleurs, si vous voulez, bien sûr, avoir des présentations sur le croissant ou sur Tower, Duarte nous visite pour les trois prochains mois en France. Donc, bien sûr, avec grand plaisir, je pense qu'il vous donnera la présentation. Et pareil pour Manu, il a donné plein de présentations sur croissant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un email et je lui redirigerai. Oui, je vous invite. Si vous voulez, on peut en parler en regardant exactement le papier. C'était un petit peu longtemps. J'ai deux petites questions. Pour croissant LLM, est-ce que le modèle est maintenant dépassé et qu'il faudrait l'entraîner ? Ou en tout cas, changer son architecture, faire un nouveau croissant ? Et deuxième, vous parliez tout à l'heure de quelques équipes qui avaient fait un entraînement de LLM depuis From Scratch. Académique. Académique, oui. Quelle est la différence ? Est-ce que vous pouvez citer quelques différences clés ? Croissant LLM est-il dépassé ? On n'avait pas assez de calculs, pas assez de priorités sur Jean Zé pour faire quelque chose de plus ambitieux, malheureusement. Il y a quelques détails dans le design qu'on a compris plus tard et qu'on pourrait bien sûr améliorer. Maintenant, Croissant LLM, il est pas mal pour sa taille quand même. Et notamment, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux maintenant. Il est pas mal pour sa taille, mais probablement que des versions quantisées ou extrêmement quantisées d'autres modèles pourraient être extrêmement intéressantes aussi, notamment dans la partie instruction following. C'est-à-dire que si vos instructions sont très faciles, croissantes, on va probablement très bien les suivre. Il y a un vrai gap sur la partie instruction following avec les big tech. Ils ont beaucoup de choses qu'on n'a pas eu encore dans la partie open source. Et notamment, si vous utilisez nos modèles de mixtral, de soul, etc., vous allez vous rendre compte que peut-être sur certaines instructions techniques, il y a encore un gap. Donc, cette, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie ? C'est sur la différence qu'il y a de temps d'entraînement d'un modèle from scratch. Oui. Alors, from scratch, il faut être extrêmement vigilant sur la qualité des données. L'autre chose, c'est que c'est des entraînements qui sont beaucoup plus longs. Donc, il faut des clusters qui sont hyper stables. Il faut énormément de priorités. Donc, ça veut dire qu'actuellement, la façon dont on gère les clusters en France, c'est de manière communiste. C'est-à-dire que on a une cluster qui assigne des jobs aux gens en fonction de ceux qui n'ont pas beaucoup consommé ou ont une grosse priorité. Ce n'est pas possible de développer des modèles comme ça. Ce qu'il faut, c'est avoir une partition pendant laquelle on a la partition pendant trois semaines. Là, c'est ce qu'on a eu pendant les vacances de Noël pour pouvoir exécuter ça. le tower, l'échelle est beaucoup plus petite. Donc, il y a beaucoup plus, toutes les parties sont importantes. L'implémentation est extrêmement importante, les datas, etc. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Je vous remercie encore. Merci. Et merci pour l'invitation. Merci.